Une des choses les plus utiles, quand on pardonne, c'est de réaliser que nous avons un problème de perception. Parce que c'est facile de tomber dans le piège, de croire qu'il y a des problèmes avec la santé, les finances, les relations. Mais tous ces aspects ne sont rien d'autre que des projections. Qui vous distraient de la croyance loyaux, de la croyance de base dans la séparation. Alors, quand vous êtes en face de ces différents aspects, il faut quand même rester pratique. Et vous pouvez les utiliser. Comme des opportunités pour entendre la guidance. Alors, la plupart du travail, la major partie du travail que vous allez faire sera de suivre la guidance pratique de votre coeur. Et chaque pas que vous allez prendre nettoiera un petit peu de plus en plus l'ego. Alors, la plupart de mon travail avec mes étudiants depuis des années, c'est quelles sont les étapes pratiques. Parce que beaucoup de gens ressentent qu'ils sont coincés dans des schémas. Alors, il est utile de devenir conscient de quels sont ces schémas. Et puis de revoir une alternative. Pour aider les gens à ce qu'ils deviennent conscients des problèmes liés à leur conception de soi. Parce que quand on dort, en fait, on est addict au masque. Et le Saint-Esprit doit utiliser le masque pour abandonner le masque. Alors, tout à l'heure, on a parlé du corps. Pour le Saint-Esprit, le corps est neutre. Mais quand l'esprit s'investit dans l'ego, l'ego est un grand investissement dans le corps. L'ego nous dit, tu as oublié le ciel, le nirvana. Et maintenant, il faut que tu sois quelque chose. Alors, le Saint-Esprit travaille à utiliser le corps afin d'étendre, d'expandre la conscience. Parce que l'ego, c'est la croyance dans une conscience limitée. Alors, quand on utilise le corps d'une façon utile. Alors, la perception de l'ego grandit et devient de plus en plus inclusive. Alors, ce que nous enseignons, c'est que tu ne dois pas tenter de nier ton corps, de renier ton corps. J'utilise, je donne l'exemple de deux étudiants du cours en miracle qui sont en train de se chamailler l'un l'autre. Et il y en a l'un d'eux qui dit, je ne suis pas là, tu n'es pas là, et on n'est même pas en train d'avoir cette discussion. Quand il y a des émotions qui sont impliquées dans ce qui se passe... Alors, il disait que quand il y a des émotions qui sont tapies en dessous de... en dessous des chavales et des discussions, il n'est pas du tout utile de les repousser et de les réprimer. Au contraire, il faut leur laisser la place pour remonter, pour les voir. Et de temps en temps, nous utilisons le terme fantôme métaphysique. Essayer d'être ou de parler quelque chose de très très métaphysique, comme si, simplement en parlant la métaphysique, l'émotion disparaîtrait comme ça. Alors, nous n'utilisons pas ceci juste comme une affirmation pour parler les mots, pour dire les mots. Il est très important d'être en contact avec ses propres émotions. Et en fait, ce que fait la métaphysique, c'est qu'elle nous donne une base afin de pratiquer tous les jours. Alors, en fait, vous laissez l'émotion remonter à la surface, et vous avez votre esprit qui s'ouvre pour une pensée, Une idée, et votre esprit s'ouvre maintenant pour rester sur une idée ou une pensée. Dans la chanson que Héléna vient de chanter, qui s'appelle « Rigole, rigole », « Rire, rire », il y avait une phrase. « Nos corps ne sont pas nous, ils ne sont que de l'eau et de la poussière. » Peut-être qu'en physique newtonienne... We have changed that line. Thoughts in our minds. OK, yeah, yeah. It's been changed. That was the original. That was the original. C'est l'original, parce qu'ils ont changé le truc. Donc peut-être qu'en physique newtonienne, c'est le cas. Nos corps sont effectivement de la poussière et de l'eau. Mais maintenant, on sait avec la physique quantique que toute chose est énergie. Everything is light. Toutes choses est la lumière. But when the light is vibrating at slower rates and very dense, Mais quand la lumière vibre à un taux plus bas, plus dense, It takes the optical illusion of being something solid or physical. Eh bien, elle revêt l'illusion optique d'être quelque chose de solide. We have songs, romantic songs, you know, As long as the stars shine in the heaven, I will be loving you. Nous avons des chansons romantiques du style Aussi longtemps que les étoiles brilleront dans les cieux, je t'aimerais. But the new generation, they study quantum physics. And they say, those are just burning gases that will burn out. That's the best that you can do. Mais quand on étudie la science moderne et la science physique, Les physiciens nous disent, ce ne sont que des gaz brûlants. I'm giving the ring back. Ce ne sont que des gaz brûlants, je m'en fous, je te rends ta paille. Parce qu'on cherche tous, on désire tous une expérience d'éternité. Voilà le seul amour qui dure pour toujours. Qui veut un amour limité qui s'arrête ? Donc, plus on rentre à l'intérieur, plus on réalise que ce sont ces limites de conscience qui créent le problème. Mon amie Isabelle vient d'Amérique du Sud. Et elle prend beaucoup de photos. Et elle prend beaucoup de photos. Et quand j'étais en Amérique du Sud, beaucoup de femmes disent qu'elles sont dans la religion ou dans la spiritualité. Et que les petits amis ou les maris sont beaucoup plus dans la science. Et on ne peut pas parler la même langue. Et on ne peut pas parler de la même langage. On va voler vers l'Europe, j'ai regardé le film Angels and Demons. Et pendant mon voyage des États-Unis à l'Europe, j'ai regardé le film Angers et démons. C'était le bouquin de Dan Brown à propos de la science et de la religion qui se bataillent l'un contre l'autre. Et ça fait un bon drame d'aventure. Mais on sait maintenant que la physique quantique ainsi que la spiritualité pointent tous deux vers la même expérience. Ils ne sont plus du tout en compétence l'un contre l'autre. Ils disent la même chose avec des mots différents. Les scientifiques ainsi que les prêtres se rejoignent pour la même expérience de l'unité. Alors, pendant que j'étais en Amérique latine, je parlais aux femmes en utilisant les termes du courant miracle. Et puis on a invité les maris et les petits copains et on a refait tout le truc, mais en physique quantique. Ah, le romance. So much romance in the room. They were like, yes, yes. I've been trying to tell you this. Il y avait tellement de romance dans la salle. Mais oui, ça fait longtemps que je sais de te dire ça. Parce qu'effectivement, une fois qu'on enlève ces limites, on est de retour dans ce sentiment d'amour. Alors, il n'y a que l'ego qui essaie de séparer. So much you see how silly the ego is and how these concepts are not real, then you feel the connectedness and the oneness. Et quand vous voyez à quel point l'ego est stupide, eh bien, on commence à ressentir la connexion et l'unité. Et dans cette présence, il n'y a pas d'interruptions. Une fois, je lui donnais un talk. Je faisais à José, il y avait une réunion. Et puis, en plein milieu, il y avait quelqu'un qui a dit qu'il y avait une réunion. qui a commencé à jouer de la musique sur un poste de radio assez puissant, assez fort. Et il y avait une femme qui commençait à se plaindre de la musique. Et je lui ai dit, non, non, arrête et écoute ce qu'est en train de dire la musique. C'était justement une chanson super à propos de l'amour et de l'unité. Mais elle n'a fait que réagir au son qui était fort. Et c'est comme ça que ça se passe avec l'ego. On réagit sans savoir véritablement à quoi on réagit. Et puis, à mesure que nous laissons l'ego tomber dans notre esprit, que nous abandonnons l'ego, on voit qu'on ne réagit plus, on a arrêté de réagir. Même des bruits violents ne nous affectent plus. Parce que le détachement que nous ressentons commence à se transférer à toute chose. Et en vérité, vous êtes connecté. Vous êtes détaché de tout. Vous êtes complètement connecté. Et ça se sent très naturel. Et le sentiment en est un qui est très naturel. Est-ce qu'il y a des questions ou des problèmes dont vous devez vous entretenir, pour chers amis? Donc, tout va être en extension de ce qui a juste été dit en termes de distanciation, de séparation. Je voudrais savoir comment il gère deux vérités qui paraissent paradoxales. Comment quoi, Togo? Il gère. Comment il gère? Deux vérités qui paraissent paradoxales. He would like to know how do you deal with two truths that seem to be paradoxical. La première, nous avons le temps, l'espace-temps, la vie de la forme, qui est comme un film et nous avons à la constater, à la voir, à la vivre sans intervenir. The first one is that we are seeing the theater of time and space and we just look at life this way. We look at it and what we have to do is to observe it without interfering, right? Sans intervenir, ça va? De toute façon, on ne peut pas intervenir puisque c'est inférieur. Okay, so we cannot really intervene. We can just look at it because it's a film. On the other side. Nous savons qu'à travers les vibrations que nous émettons par nos pensées, nos actes, n'est-ce pas? On the other side, we know that through the emotions and the thoughts, we are sending out vibrations. Nous co-créons notre environnement spatial-temps. We co-create our space and time environment. Even more, in quantum physics, the observed is affected by the observer. So, comment ils concilient ce paradoxe de distanciation et d'interactivité? So, how do you concile this paradoxe of distanciation and activity? Yes. Well, you could say that these two views are like part of a ladder or part of steps towards a higher realization. Tu peux voir que ces deux perspectives font partie d'une échelle qui monte vers la réalisation. So, the view that our thoughts influence and affect the world that we see is lower. Alors, la vision, la vue que les pensées que nous pensons affectent la réalité est une vision plus basse. Yes. And movies like The Secret and talking about manifesting and the power of the mind to manifest is a lower step on the ladder. Et les films comme The Secret, La Loi d'attraction, etc., qui nous montrent comment manifester les choses sont en fait une vision plus basse. But it is still a very important step. Mais c'est une étape basse, mais c'est une étape importante. parce que sous cette étape-là se trouve la croyance en l'impuissance et en la victimisation. Alors, quand l'esprit a été habitué à penser de façon impuissance, à penser impuissance, il lui faut une étape, une marche pour se déshabituer de cela. Et on pourrait appeler ça la magie de la manifestation. C'est comme demander à un génie je veux ceci et je te demande de le manifester sauf que la différence c'est mon propre esprit que j'utilise, c'est pas un génie. Mais une fois que ce pouvoir est réellement, réalisé, qu'on réalise ce pouvoir, on remarque également qu'on n'a pas une paix parfaite. On voit qu'on peut manipuler les choses dans la forme, mais au bout d'un certain temps on s'aperçoit qu'on a toujours nos doutes qui sont toujours là. Cette étape peut comprendre pas mal de pouvoirs psychiques comme la télépathie, la psychokinésie, plier des cuillères. Mais en fait, nous sommes prêts maintenant à l'étape suivante, à l'étape d'après. Dans le film Matrix, Neo s'en rend vers l'oracle et avant d'arriver à sa porte, il voit la fille qui joue avec les boules sans utiliser ses mains. Alors, il voit la psychokinésie. Puis, il s'en revient vers le petit enfant chauve. Et le petit enfant a une cuillère dans sa main. Et la cuillère se tord, se plie. Encore plus de psychokinésie. Mais le petit enfant l'emmène à l'étape d'après. Il lui dit, n'essaye pas de tordre cette cuillère parce que c'est impossible. Essaye seulement de reconnaître la vérité. Et Neo dit, mais quelle vérité ? Et le petit enfant dit, il n'y a pas de cuillère. C'est très simple. Il envoie, il laisse Neo aller dans une dimension supérieure. Alors, quand on parle dans la physique quantique de notre esprit qui co-crée notre univers, en fait, c'est une illusion. Que nous avons co-créé cette habilité avec Dieu. Mais Dieu crée en pur esprit. et nous créons en pur esprit. Mais nous sommes donc des co-créateurs avec Dieu, mais seulement en pur esprit. Rappelez-vous que la forme n'est pas vraiment de la forme. ce n'est que de l'énergie, de la lumière qui vibre à tout très long. Sous-titrage Société Radio-Canada